Le 31 octobre 2017, l'ONU alertait solennellement sur les cas catastrophiques existants entre les engagements pris par les Etats et les réductions de gaz à effet de serre qu'il faudrait opérer pour maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés et si possible en dessous de 1,5 degrés Celsius. Le réchauffement climatique provoquera non seulement des catastrophes naturelles, sécheresses, canicules, inondations, ouragans, engendrant des bouleversements agricoles, économiques et politiques, mais aussi des famines et des déplacements de populations meurtriers. Que se passera-t-il dans 20, 30 ou 40 ans si des centaines de millions d'hommes et de femmes étaient dans l'obligation de quitter leur terre natale, devenus invivables ? A moyen terme, nous le savons maintenant, toutes et tous, c'est la paix mondiale et l'avenir de notre civilisation qui sont menacées si nous ne sommes pas capables de réduire drastiquement et très rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. Alors que le président des Etats-Unis a retiré son pays de l'accord de Paris au nom de l'emploi, l'Europe doit maintenant démontrer au monde qu'il est possible de diviser par 4 ces émissions de gaz à effet de serre tout en créant des emplois. Le collectif Climat 2020, pour un pacte climat européen, réunit des citoyens de tous milieux, des femmes et hommes politiques de tous bords, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des intellectuels et universitaires, des salariés, des chômeurs, des paysans, des artistes, des artisans, des responsables associatifs, convaincus que l'Europe doit, de toute urgence, apporter une réponse claire et très ambitieuse pour lutter contre le dérèglement climatique. Les signataires de cet appel demandent solennellement aux chefs d'Etat et de gouvernement européens de négocier au plus vite un pacte finance-climat qui assurerait pendant 30 ans des financements à la hauteur des enjeux de transition énergétique sur le territoire européen et permettant également de renforcer fortement notre partenariat avec les pays du Sud. Nous nous associons à cet appel en demandant que des moyens financiers européens, à la hauteur des enjeux, soient consacrés sans tarder et durablement aux politiques volontaristes à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique et financer la recherche dans ce domaine. Le Conseil municipal de Bordeaux, réuni à l'Assemblée plénière le 15 octobre 2018, sur proposition du groupe écologiste, soutient l'appel pour un pacte finance-climat européen. Merci. Nous nous sommes mis d'accord sur la rédaction de ce texte et donc, pour ma part, je le soutiens. J'y ajouterai simplement deux remarques. Premièrement, faisons-nous assez au niveau local. Je parle de Bordeaux-Métropole et de la ville de Bordeaux. Sans doute pas. Et en accord avec Anne-Valerie, que j'ai demandé qu'on réfléchisse à la manière d'aller un peu plus loin que le plan climat énergique que nous avons adopté en 2017, qui est déjà ambitieux, qui est cohérent. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut sans doute passer à la vitesse supérieure sur un certain nombre de points. Et deuxièmement, sans vouloir transformer ce débat en débat politique, il est bien évident, et c'est dit dans ce texte, que la France seule n'y arrivera pas et que c'est un enjeu européen, que c'est l'Europe toute entière qui doit, dans la ligne de l'accord de Paris, de la COP21, se mobiliser là aussi, y compris sur le plan financier, pour passer là encore à la vitesse supérieure. Voilà.